Seigneur, je vous dis, soyez sur le chapitre des fous. Amen. Je m'entendais que Zambé a ténémis miso susukonarelo par sa grâce. Vraiment, nous savons que le Seigneur nous a fait tenir devant vous par sa grâce. Et le corps est l'objet de la faiblesse de ma grâce. Et le corps est l'objet des grandes faiblesses. Mais Zambé et c'est Dieu qui manipule ses corps pour la gloire de son nom. Et nous croyons fermement que nous aurons encore un grand service sur la terre. Car Dieu avise à chaque instant son serviteur. Lorsqu'il était arrivé à un mouvement donné à Zambé Nous étions en train d'écrire les services du Seigneur. Et quand nous éprions d'autres doctrines dans cette ville-là dérangerait vraiment notre doctrine. nous étions en train d'écrire de Leur vos enseignements nous nous dévoilés. Ah, donc les autres doctrines étaient dérangées car nos enseignements dévoilaient leurs hérésies. Votre prédicateur est en train de nous frapper, de nous corriger à la radio, il ne pourra jamais sortir de cette ville et sa place finira dans les cimetières. C'était comme ça à l'ennu vraiment qu'il parlait chaque fois à nos frères et ces derniers venaient nous rapporter les messages et c'était des personnes d'autres doctrines et cela est arrivé certainement que nous commencions même à souffrir dans la chair comme ça. Et jusque là nous n'avions aucune connaissance que nous possédions le diabète depuis tôt. Et du coup on a commencé à prendre les remèdes de la malaria. Tellement que la maladie était trop forte et ça a dérangé même. Jusqu'à ce qu'une soeur avait proposé que je sois perfusé et qu'on me traite des remèdes de la malaria. Elle était infirmière dans sa conscience et elle ne savait pas que j'ai souffré de diabète également aussi je ne savais pas. Et on m'avait pris, on a mis l'eau glycosée, on m'a perfusé effectivement à la maison. Jusqu'à ce que cela ait fini dans mon corps. J'ai senti quand j'ai tenté un peu de me rélever. J'ai voyé que je ne parvenais pas. Les serviteurs de Dieu et Jean Zouki m'avaient pris pour m'amener vite au clinique. Et nous nous sommes rencontrés avec le médecin. Et le médecin veut appeler les laboratins. Les laboratins a prélevé le sang. Jusqu'à ce que j'ai fait. Et le laborateur quand il est venu, il a prélevé le sang pour aller traiter cela dans les labos. Alors j'ai pris une chambre. J'ai pris une chambre. Et il m'a directement confié une chambre. Et tu as toujours mal. Toujours. Les laboratins t'en a salué l'examen. Toujours dans cet état de maladie. Et quand les laboratins, après avoir fait les examens. Sans que les gens ne le sachent. Place l'examen à Sikre Yamakila. Là qu'il s'est trouvé la place des résultats d'examen du sang. A salité m'a baissé les résultats qui sont bien. Il n'avait pas fait l'examen du sang. Mais il avait quand même donné les résultats qui s'étaient comme bien. Il a baissé le médecin. Les résultats. Et il est venu directement donner les résultats au médecin. Et tout le monde n'était pas au grand. Le médecin a dit le résultat. Le médecin a dit le résultat. Il a vu que le cycle était normal. Et comme j'étais trop affaiblit. Il faut qu'on met ce traitement toujours sous l'eau glycosée. Il faut ajouter encore un autre traitement toujours sous l'eau glycosée. Et comme on avait commencé avec cela à la maison. Il faut qu'on fasse une continuité toujours avec l'eau glycosée. Il faut que 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 l'eau glycosée. Étant diabétique, on ne faisait qu'ajouter l'eau glycosée encore dans la salle où j'étais perfusée. Et c'est là qu'il est arrivé que nous sommes parvenus même dans un état de coma. Et le Seigneur avait permis qu'on puisse quand même se ressaisir la petite conscience. Je ne parvenais pas à saisir pourquoi la situation s'est tirée d'avantages. Et quand on traitait tout cela, je ne parvenais pas toujours à se rélever. Et les médecins ont compris en disant qu'il va rentrer là bientôt là. Et juste pour me fortifier, il avait pris quelques heures. Les médecins ont dit non, il faut que le PSG, hydrocortisone. Les médecins avaient compris encore que pour encore le fortifier, ajouter l'hydrocortisone encore. L'hydrocortisone, c'est vraiment qu'ils sont morts en bouquet, boyé. Donc ils en étaient 10 sachets, il y a eau glycosée. L'hydrocortisone en réalité est comprimé de 10 sachets encore de l'eau glycosée. L'eau glycosée, ça gagne à 5% de cible. L'hydrocortisone, ça gagne à 50% de cible. Mais plutôt l'hydrocortisone est comprimé à 50% de cible de l'eau glycosée. Et cela est attribué aux patients pour vider, ranimer les coeurs de celui qui est dans le mal à ça. Et on m'a introduit également encore cela. Et là encore je suis retourné dans cet état des communs. Le Seigneur est venu m'évisiter. Et il m'a informé que toi tu ne mourras pas maintenant là. Et il a commencé à me relater tout ce qui s'est passé dans cette enceinte de l'hôpital. Il a dit que l'hôpital en réalité est envoûté à tel point que tu ne dois pas sortir de cet hôpital vivant. Et il m'a même rappelé tous les messages qu'il m'avait parlé en 2001. Que rappelle-toi que je t'avais parlé de telle manière. Est-ce que t'en souviens-tu encore ? Dans cet état des communs je lui ai répliqué que oui je me rappelle de tout cela. Et le Seigneur m'a dit que tu vois que tout ce que je t'avais dit là ce n'est pas encore accompli. Et j'avais accepté. Le Seigneur m'est rassuré disant que voilà pourquoi tu ne mourras pas maintenant. Il m'a dit qu'il m'a envoyé quelqu'un dans ma maison, c'est-à-dire dans ma chambre. Quand on vérifie dans la valise, la personne retrouvera un carnet. Et dans ce carnet on vérifiera le nom d'un certain Gaston. Dès qu'il retrouvera le nom de Gaston, ils prendront son numéro et les contacteront. Tout ce qu'aura dit Gaston, cela sera appliqué effectivement sur ton corps. Et ainsi tu seras guéri. Tu as compris ? J'ai répliqué oui c'est vrai. Et là je me suis réveillé de cet état des copains. J'ai dit à Jean-Zouki que Dieu est venu me visiter. Et il m'a dit que tu ne mourras pas maintenant car il m'a fait voir toutes les promesses. Et ainsi il m'a dit d'aller dans ma valise. Vous allez prendre le carnet qui se trouve là-bas. Vous allez vérifier un nom d'un certain Gaston. Qu'il lui suit m'a dit de votre famille. Si vous contentez le médecin Gaston, il va vous dire des choses. Tout ce qu'il dira « pour ton corps » Qu'on applique c'est là « respectueusement ». Le médecin Gaston en réalité était médecin à Kinshasa. Et directement, je me suis retourné dans cet état des communs. On partait effectivement dans ma chambre, dans ma valise précisément, et on trouvait les carnets qui portaient les noms aussi de Gaston. Et du coup, on a contacté M. Gaston. Et là, il y avait l'évangéliste Jean Zouki et le frère Junès. Dans ma chambre, il y a un hôpital. Et dans la chambre d'hôpital, le frère Junès était effectivement ancien diabétique et il avait quand même une certaine connaissance de la diabète. Et une fois à contacter M. Gaston, J'ai goûté tout ce qu'il faisait là, mais je n'avais pas de capacité à couvrir ma bouche. Et M. Gaston leur a dit Faites tout simplement l'examen du cycle. J'ai entendu que l'évangéliste Jean Zouki répliquait et le frère Junès a posé la question. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a insisté qu'on devait d'abord faire l'examen du cycle, du glycose. Maintenant, Junès a commencé à expliquer à l'évangéliste Jean Zouki comment la situation de la diabète s'est trouvée. Il a dit, non, il n'a pas dit vrai. Il a dit que le traitement de Papa Gyal s'est fait sous le glycose, depuis qu'il avait commencé. Il a rappelé. Il a dit que ce n'était jamais passé. Il a dit que j'avais dit que j'avais dit un peu de glycose. Il avait dit que pendant que j'avais dit un peu de glycose, je n'avais été pas du glycose. J'avais dit que j'avais dit qu'il n'avait dit un peu de glycose. Il n'avait dit qu'il s'était même pas du glycose ici. Il était en train de rappeler la situation qui s'était passée toujours là-bas C'est pourquoi elle avait donné une distorsion Papa Jean Zogui qui voyait Et ça s'est passé dans les territoires Et on m'a dit Mais papa Nabisua a vu Une glycose presque une semaine Cela n'avait pas traîné Notre papa plutôt a pris vraiment Des glycoses Parce qu'il toute une semaine n'est pas mort A vu aussi l'hydrocortisone On lui a administré même l'hydrocortisone Dans la vie il faut qu'on respecte Dans la vie il faut respecter Les serviteurs de Dieu Quels que soient les problèmes Respecte les hommes de Dieu Le fait que l'évangéliste Jean Zogui C'était vraiment un homme spirituel Et là il n'y avait pas Que moi j'ouvre ma bouche Là j'ai parlé à moi-même Parce que j'étais dans les communs C'est comme ça que quelqu'un meurt Vraiment N'est-ce pas ? Ça dit que Dieu a dit La vie de quelqu'un ne dépend pas de l'homme Les gens discutaient avec David Moi j'ai hésité Mais la possibilité de rien Moi j'ai hésité Même de parler Il n'y en avait pas Moi j'ai hésité La manière dont la bouche devait s'ouvrir Il n'y en avait même pas Là je pose la question Dans la maison Regarde comment je vais mourir Simplement comme ça Et il me faisait qu'il discutait sur ma situation Et l'homme au frère Tu n'es un symbole Mais c'est vrai C'est vraiment ça C'est qu'expliquer le vrai jeunesse sur la diabète C'était vraiment vrai Scientifiquement D'une manière scientifique Si quelqu'un est à la diabète Si quelqu'un est à la diabète Si vous lui administrez l'eau glycosée Ça n'arrivera même pas quelque part Et la personne rendra l'âme Et j'avais été administré Des sept eaux glycosées Là toute la semaine Et même plutôt Cortisans Et l'évangéliste J'ai dit Que frère jeunesse En tout cas tout ce que tu viens de dire C'est vrai Plutôt ce que nous voulons faire C'est la recommandation du Seigneur Amen C'est l'incidie le Seigneur Amen Maintenant moi dans cet état de command J'ai senti le cœur être calme Et je me suis dit adieu Moi je vous le fais C'était déjà mon kéhi Ils n'avaient pas de possibilité de parler C'était déjà le départ Et ils sont partis Ils n'ont pas d'abord appelé les médecins Et le frère jeunesse est allé prendre L'appareil des gigomètres Qu'il possédait à la maison Il est venu d'une manière sage Avec cela dans la salle Il a fait même des examens sur ça Cela a donné 433 Lui-même a dit C'est détonné vraiment Il a dit à Papa Jean C'est une autre état de commande Là moi j'étais toujours dans l'état de commande Ils ont caché les résultats Sont à l'appeler maintenant les médecins en place C'était un médecin Zila Il répondait au nom du médecin Zila C'est un ancien médecin Mobutu C'est un ancien vraiment Un ancien médecin de Mobutu On l'a appelé On lui a informé que ton collègue médecin comme toi Lui-même a commencé d'abord à se moquer de la nouvelle Mais le traitement de la première Il a fait eu des œufs glycosés Il a fait eu des œufs glycosés Dans le monde qui est en cause de la diabète Il a expliqué maintenant Que comme j'avais déjà donné Les œufs glycosés Tout ça vraiment Il ne peut pas être un diabétique Parce que le premier Est-ce que c'est un diabète ? Seulement le premier traitement effectué D'une œufs glycosés Il ne pouvait jamais exister Et puis on a continué avec le même traitement Jusqu'à ce qu'il a été Il a une autre maladie Ça doit être nécessairement une autre maladie Ce n'est pas les diabètes Et là l'évangile c'est Janzuki A fait les résultats dans leur poche Ils ont dit aux médecins Ce n'est pas nous qui t'envoyons en réalité Ce n'est pas nous qui t'envoyons en réalité C'est plutôt ton collègue médecin De la manière dont ça fait que vous vous discutez sur un point L'autre propose, également l'autre propose C'est alors qu'il a accepté Il est parti prendre l'appareil Il a rassuré l'évangéliste Janzuki Que vous verrez en réalité qu'il n'est pas diabétique Parce que j'ai jamais l'appareil Et quand il a porté l'appareil C'est avec assurance que celui qui dort ici n'est pas un diabétique A ça l'examen Donc il a commencé l'examen Il a donné 490 quelques Il a profite Il disait que celui-ci c'est un drôle d'homme Il avait parlé ainsi parce que cela l'avait dépassé Quand on a arrêté le service dans l'hôpital Il n'y a pas d'attention Il n'y a pas d'attention Il n'y a pas d'attention Et là tous les services à l'hôpital C'était presque arrêté Et tout le monde était venu voir Comment est-ce qu'une telle personne était vivante Et vraiment toute la salle était pleine Et quand on m'a démissé Donc j'avais repris déjà les bouts Et c'était comme ça que les laborataires disaient que Que je n'avais pas en réalité vraiment fait l'examen des glycoses Et moi j'avais simplement mentionné que c'était ok Et dans la chair je m'étais irrité Pourquoi est-ce que tu avais fait ainsi ? Et le Seigneur m'avait informé que Je t'avais dit déjà qu'il était en vauté Laisse-les Et je m'étais calmé Mais à ce temps-là j'ai décidé Maintenant j'ai dit non 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 J'ai quitté la ville En ce temps-là j'avais décidé même de quitter les territoires Faites que les gens d'autres doctrines cherchaient à me tuer Et le Seigneur m'avait dit que Tu ne sauras pas guider la ville car tu as encore à prêcher la parole ici Et moi je lui avais dit qu'il y a d'autres prédicateurs En tout cas pour moi Et il m'avait insisté que tu n'iras pas sincèrement Et moi je lui avais répliqué que Le Seigneur j'irai Lui aussi a dit que tu n'iras pas Je lui avais dit que si tu iras J'irai On m'a même payé le billet Et l'avion Et je me disais que le dimanche c'était le départ Là j'étais toujours à l'hôpital On a déjà autorisé que je devais sortir Et c'était même à partir de l'hôpital qu'on avait payé les billets J'étais à l'évangéliste Payez-moi les billets dès que je suis à l'hôpital Et une fois fini Je pars et je monte l'avion Ils ont même payé les billets Et là j'ai les billets J'ai dit au Seigneur que tu vois J'ai les billets entre mes mains J'ai pas Et Dieu m'a dit qu'en tout cas Tu te trompes tu n'iras pas Tu finiras par travailler dans cette vie J'ai eu aussi dit attends tu vas voir Comment je vais partir bien Et on m'a même transporté bien Avec notre bien-aimé Vraiment ils étaient considérés d'une manière sociale dans l'hôpital Ces gens et ses frères-là Socialement parlant ils avaient un niveau, un rang social élevé Donc s'ils avaient vraiment quelqu'un à mettre dans l'avion L'avion devait patienter jusqu'à ce qu'ils a mené la personne là-bas Et que l'avion partait maintenant Vous avez donné leur truc L'avion là ne doit pas décoller parce que nous avons notre homme Que nous venons déposer là-bas Et l'avion m'attendait là-bas Tout le monde était déjà Qui a placé les blancs Tous ces gens voyaient Et ils se disaient Quel type d'homme que nous devons attendre ici Parce qu'il n'y avait pas que les pilotes Il n'y avait pas moyen que les pilotes décollent déjà Alors maintenant Parce que nous avons été Nous avons été escortés Parce que nous avons été escortés Et nous étions escortés Respectueusement A bord des véhicules Et là je disais à Dieu Et sincèrement Tu regardes comment je suis en train de partir Tu sens même toi-même que Dieu Je suis en train de partir Il m'a dit Cette fois que tu te trompes Tu n'iras pas Et nous sommes partis Jusqu'à l'escalier de l'avion Parce que Mes frères là étaient vraiment des chefs Et je suis arrivé au bord Et là j'ai commencé à ranger tout à l'avion J'ai dit à tous les frères Au revoir Le Seigneur me regarda En disant toujours que toi Ça va Et là j'ai parté J'ai monté déjà courageusement Et quand je suis rentré dans l'avion On a fermé la porte L'avion commençait à faire d'abord le premier taxi Et puis Une hôtesse marchait Dans les couloirs de l'avion Elle verifiait les documents des passagers Alors elle est arrivée au GT Je lui ai répondu sur mon billet Elle a regardé bien les billets Elle a regardé Elle m'a dit « Toi, tu n'iras pas » Je lui ai regardé J'ai dit « Entre toi et moi qui a dit le PS » « Est-ce que je suis en ordre ? » « Est-ce que je suis en ordre ? » « Elle m'a dit non, tu es en ordre » « Mais tu veux ressentir que je n'ai pas été » « Mais en tenant ton billet comme ça Nous sentons que tu n'iras pas » J'ai dit « Quoi ? » « La discussion a débuté là-bas » « Les pilotes a coupé le moteur de l'avion » « Et là derrière c'était une discussion vive Entre moi et l'hôtesse » « Et les pilotes étaient retournés où nous étions » « Il a dit, il m'a adressé la parole de messieurs » « Donc si tu ne veux pas descendre » « Moi non plus, je ne piloterai l'avion » « Moi, je me suis dit, entre moi et vous, qu'y a-t-il » « Quoi ? » « Qu'est-ce qui ne va pas ? » « Le pilote a dit jamais » « Le pilote a dit, j'ai chie » « Je n'irai pas vraiment là-bas conduire » « Je ne peux pas piloter » « À cause de toi » « Jusqu'à ce que tu descendes » « Jusqu'à ce que tu descendes » « Tous les gens dans l'avion commençaient à rurer sur moi » « Non, 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 descend seulement messieurs » « Il y en a aussi, mais il y en a un ordre » « Mon billet est là, c'est complet » « Je suis en ordre » « Les gens disaient toujours de descendre » « Et ils ont ouvert l'avion » « Les seigneurs me disaient « Mais là, tu vois » « Même si tu es en ordre » « Si moi, je t'ai dit que tu resteras pour prêcher » « Et je leur ai reposé la question « Pourquoi ouvrez-vous l'avion » ? » « Ils ont fait descendre l'avion » « Et les frères, mais voyez-vous, c'est-à-dire descendre » « J'étais joyeux en train d'acclamer » « Le frère acclamait là-bas » « Oui, ils ont dit » « Et quand j'étais descendre, c'est-à-dire qu'il y a une guitare » « Je dis à Dieu, même si tu disais que je descende » « Pour moi, je ne vais pas prêcher si je repartiens » « Quand c'est moi, j'ai la garantie du billet » « Mardi, il y a un vol » « J'irai » « L'essayant m'a dit encore » « Tu n'iras pas, mon frère » « Je vais annuler deux vols des deux sociétés » « Des « Ouim bidira » ainsi que des « Ouim » et « Ouabora » « Les deux sociétés qui ont été en train de vivre » « Les programmes de ces deux sociétés-là ne vont pas s'accomplir dans cette ville-là » « Cela sera ainsi pour toi que tu dois rester pour prêcher la parole de Dieu » « Et c'était lorsque nous étions retournés les dimanches-là » « J'ai averti à l'évangéliste Jean Zogui que le Seigneur m'a dit déjà qu'il va annuler deux vols des deux sociétés les mardis » « Les deux vols des deux sociétés ne pourront pas travailler ces jours-là » « Et Dieu m'a parlé dans le sens que c'était un signe pour que je reste afin de prêcher la parole de Dieu » « L'évangéliste m'a répliqué, la situation est ainsi » « Certainement Dieu m'a parlé ainsi qu'en tout cas les deux vols d'avions ne parviendront pas ici » « Sans vous arriver le lundi » « C'est à 10 heures » « Nous sommes dans la radio Rally » « Et nous suivions la radio Rally » « Et le communiqué est très important » « Et les communiqués passés, communiqués très importants » « Oui, Médira annonce ces passagers que le mardi ne sera pas là » « Après » « Et après » « Quelques minutes » « Quelques instants » « Communiqué très important » « Un autre communiqué très important » « Et le communiqué annonce à tous ces passagers que le mardi ne sera pas là » « Et le communiqué annonce à tous ces passagers qu'il ne sera pas là » « Et il s'excuse de tous ces passagers qu'il ne sera pas là » « Je me disais maintenant que Dieu est vraiment avec tes décisions » « Tu étais opposé jusqu'à ce que je prêche » « C'est alors que nous sommes retournés pour prêcher dans ces territoires » « Quelle que soit la taille du combat » « Et Dieu est fidèle dans ses promesses » « Et Dieu veille sur sa parole » « Amen » « Et il faut un service du Seigneur « Et il faut que le service du Seigneur soit toujours divin » « Parce que c'est très très important » « Amen » « Car je sais que le témoignage fortifie également » « Il fortifie vraiment solidement » « Et quand toutes ces choses-là s'étaient passées de la sorte » « Je m'étais dit qu'en tout cas servir Dieu » « Il n'y a aucun service sur le soleil qui peut dépasser le service du Seigneur » « Que tu sois soeur en train de servir Dieu comme tu l'a fait souvent » « Que tu sois frère en train de servir Dieu » « Ne trouve pas que le service de Dieu est proposé » « Tu t'accorderas la victoire sur des choses que l'argent ne pourra t'accorder la victoire » « L'œuvre de Dieu te délivrera des chaînes que l'argent ne pourra jamais te délivrer » « Du fait que tu t'inclunes devant le Seigneur » « Les combats qu'ils t'accordent la victoire » « Aucune personne, aucune chose ne pourra t'accorder la victoire » « Il faudrait que cette confiance croise en toi encore plus » « Voilà pourquoi nous nous exhortons dans le psaume 148 au verset 2ème » « Par la grâce du Seigneur » « Psaume 148 au verset 2ème » « Nous disons au nom du Seigneur Jésus-Christ » « Amen » « Le Seigneur est tellement grand » « Il faut confiance et il faudrait que ta confiance envers lui soit vraiment grande » « Psaume 138 » « C'est psaume 138 » « Verset 2ème » « J'ai l'honneur de Jésus-Christ » « Je me prosterne dans ton Saint-Temple » « Et je célèbre ton nom » « A cause de ta montée et de ta fidélité » « Car ta renommée c'est un crime par l'accomplissement de tes promesses » « Les jours où je t'ai invoqué » « Tu m'as exaucé » « Tu m'as rassuré » « Tu as fortifié mon âme » « Tous les rois de la terre te loueront » « Oh Eternel » « En entendant les paroles de ta bouche » « Ils célébreront les voies de l'Eternel » « Car la gloire de l'Eternel est grande » « L'Eternel est élevé » « Il voit les ingres » « Et il reconnaît de loin les orgayes » « Quand je marche au milieu de la détresse » « Tu me rends la vie » « Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis » « Et ta droite me sauve » « L'Eternel agira en ma faveur » « L'Eternel, ta bonté dure toujours » « N'abandonne pas les oeuvres de tes mains » « Que Dieu bénisse cette parole » « Il faut savoir bien que ces prosternés dans la maison de l'Eternel a un but » « Et lorsque je me prosterne devant le Seigneur » « C'est là que je suis reconnaissant que Dieu est fidèle » « Et l'Écriture dit que tout, donc tout un chacun doit être reconnu comme menteur » « Dieu sait le vrai » « Amen » « Dieu sait le vrai » « Voilà pourquoi quand tu regarderas la parole dont tu as dit le Seigneur » « Inclue-toi devant lui » « Si une fois que tu apprennes la parole qui est des dieux » « Ou résister, t'es adoré » « N'ose jamais résister, adore directement » « Et il est en train de dire, l'Epsalmiste, que j'adore ton nom » « A cause de ta bonté » « La bonté, c'est la manière dont l'Eternel agit » « Il fait pleuvoir la pluie sur le champ, du méchant même, de celui qui est bon » « Il élève le soleil pour que chacun, chacune des personnes bénéficient » « Il accorde le souffle de vie à qui lui veut que la personne poursuivre » « Que quelqu'un soit bon ou mauvais, Dieu lui accorde des jours afin qu'il existe sur la terre » « Et tout cela se trouve dans ce qu'on appelle la bonté de l'Eternel » « Il est donc fidèle » « Même si tu voyais que la situation s'empirait davantage » « Saisis seulement aux promesses de l'Eternel » « Saisis la promesse des dieux sœurs » « Les dieux qui ont prononcé cette parole est vivant » « Ne mange jamais » « Ne sois jamais comme une orpheline » « Sache que ton papa est là » « Il ne t'abandonnera jamais » « Il t'accordera la victoire dans chaque situation » « Même s'il a revêt que tes intestins sont pourris » « Il est capable de les renouveler » « Même à celui qu'on a imputé sa jambe » « Dieu est capable de faire engendrer une autre jambe » « Dans les dictionnaires, les termes impossibles n'existent pas » « Tout est possible » « Il faut aimer l'Eternel » « Il faut savoir que tes dieux sont la sorte » « Il faut savoir que tes dieux sont laissés » « Donc si je t'ai touché les trônes de quelqu'un, il les touchera » « Il faut savoir que tes dieux sont laissés » « Et s'il prenait la décision aussi de garder, conserver, protéger, protéger » « Alors qui n'est pas David dans le psaume 89 » « Mentirais-je à David ? » « Il avait dit à David dans le psaume 89, est-ce que mentirais-je à David ? » « Il avait dit non, je ne mentirais pas » « Tout ce que j'ai dit, cela s'accomplit » « C'est pourquoi » « Même si tu voyais les guerres, les combats s'est fait » « De toutes manières » « De ton côté, regarde seulement la promesse de Dieu » « Regarde les promesses de Dieu » « Qu'est-ce qu'il avait dit à propos de cette situation » « Dans d'autres cas » « Lorsque cela s'élève » « De ton côté tourne le regard à la pointée de l'Éternel » « J'étais dans les seins maternels » « C'est toi ou tu qui m'avais gardé » « Les jours que j'étais né » « Les autres étaient sortis les mêmes jours qu'on mordait » « Même moi je m'avais gardé » « Et il y avait plusieurs maladies » « Peut-être qu'on t'a appelé, il mourra demain » « On te voyait toujours quelqu'un qui va le rendre, mais tu m'avais gardé » « Je suis passé dans multiples combats » « C'était pas par mes efforts » « Tu m'as gardé » « Quand tu avais fait cela » « J'espère qu'également, même ceux qui venaient de se tenir devant moi » « Tu m'accorderas la victoire » « C'est de la même manière que David avait dit à Saûl » « Lorsque Saûl lui disait » « Enfant » « Est-ce que tu combattras ce Philistin-là » « Il a commencé la bataille dès son jeune âge » « Est-ce que tu seras là » « C'est Goliath » « C'est David » « Il s'est retourné pour voir les bontés de l'Éternel » « Il a dit « J'étais avec les troupeaux de mon père » « Et quand les lions venaient » « Et quand ils prenaient une prépile » « Je courais pour lui arracher de sa gueule » « Et lorsqu'il résistait, je l'attrapais, je l'ai déchiré comme un chevre » « Et quand même l'ours souverainé » « Moi je ne faisais que regarder la bonté de mon père » « L'Éternel qui m'avait délivré était la gueule de l'Éternel » « Même de l'ours » « Et il ferait écrouler également cette incirconcité » « Il faut qu'on se rappeler de la bonté de l'Éternel » « Ne méprise jamais ce que Dieu a fait dans ta vie » « Il t'a délivré de beaucoup de combats donc tu n'as fourni aucun effort » « Et c'est mal les combats que tu pensais d'aujourd'hui que Dieu va échouer » « Non, il est le même hier aujourd'hui éternellement » « Amen » « De la même manière qu'il t'a accordé la victoire » « Et ton cœur se tourne toujours vers les promesses de Dieu » « Dans une situation, il ne faut pas seulement pleurnicher et remplir son cœur de soucis » « Mais dans la promesse de Dieu » « Plutôt observe les promesses de Dieu » « Le Seigneur, c'est celui qui demande, reçoit » « Amen » « C'est celui qui demande, reçoit » « Et sa promesse » « C'est là aussi une promesse » « Seigneur, j'ai pris en rapport avec cette écriture » « Moi, j'ai quoi en elle ? » « Donc tu observes par rapport aux promesses que lui avait dites » « Et tu ne fais que rappeler toutes ces paroles » « Seigneur » « La chose dont tu avais accomplie » « Tu avais ouvert les chemins à Israël sous les autres » « Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement » « Attends la situation, je ne sais pas comment j'aurai la solution » « Même si j'ai voyé cette situation, je ne sais pas comment j'aurai la solution » « Mais le mot là, je ne sais pas comment j'aurai la solution » « La manière dont je vois quand tu avais ouvert les chemins là » « Qu'il n'y avait pas de possibilités » « J'ai le froid » « J'ai le froid également » « Que cette situation, il y aura un chemin qui va s'effrayer » « Avec Dieu nous ferons des exploits » « Il écrasera nos ennemis » « La chose de la fermée doit être en abondance » « Et Dieu te bénisse » « Il y a tous tes ennemis » « Nous allons nous tenir » « Et tu vas louer d'abord les seigneurs » « Parce qu'il est fidèle » « Tu vas les louer car il est victorieux » « En dehors de lui, il n'y a pas d'autre vainqueur » « Puis tu acceptes que la situation dont tu as Dieu la change aujourd'hui » « Accepte et ne doute jamais » « Nous prions les dieux vivants » « Je prie et ne sais pas l'amour » « J'ai le vainqueur » « C'est insécurant » « Je prie et ne sais pas l'amour de Dieu » Oui j'ai des douleurs à se débrouiller je sais qu'on a un beau Je sais qu'on puisse même que la vérité sa Salvador ne qu' teachers veulent se srot srot aux yolopi des saléments au colo mouyana yo mon cotat couse mesirena mouyipain mouyipain et tecoulon et tecoulon mouyipain 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 ni mouyipop mouyipaf mouyipip Woman mouyipain 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 mouyipa mouyipipain mouyipain à la franche nous ferons notre espoir nous agirons à ton nom je prépare la réussite à la manifester à ton nom délivre ma soeur au délivre mon frère au sikholao salaminer les âmes au mimonissa n'ayons puissants ouya n'ayons etalissa manayangou glorieux grand n'ayons magnifique et s'est manifesté seigneur des changements ils sont prêts les difficultés les gestes n'ayons qui qu'on n'est pas pour ne pas ils sont mon nom on a un 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 Les grands vainqueurs, les tueurs du miracle, changent les situations Seigneur. Là qu'il y a des pleurs, essuie les larmes, console les tueurs du miracle, le cœur de chacun, délivre la vie de mon frère, que le péché seul, écarté loin de lui, même la maladie les laisse libre au monde, que ta grâce se manifeste Seigneur. Vous allez les dieux magnifiques rochers, au côté de l'Apokalina et au Seigneur de grâce, nul n'est semblable à toi, toi les dieux des grâces, rochers nous te remercions, nous te remercions dans ta grâce, nous t'élévons toi les dieux des prodiges, nous élevons ta grandeur, toi les dieux de la résurrection, dans le nom de Jésus Christ. En nous, nous avons ainsi prié. Amen. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.